Bonjour. On m'a souvent posé la question à savoir comment remonter la pente quand on est vraiment en difficulté avec les maths. Je vais ici vous proposer une méthode qui, je pense, vous permettra de progresser et de redresser la courbe des notes. D'abord, comment travaille un bon élève? Lorsqu'un bon élève aborde un exercice, il cherche de façon continue dans sa mémoire, avant tout, des traces de méthodes ou d'astuces déjà rencontrées et de résultats de cours déjà mémorisés par lui qui peuvent l'aider dans la recherche de la solution. Il n'y a pas d'autre secret. En résumé, cet élève se base sur son expérience et sur les résultats de cours déjà mémorisés. Il n'y a donc pas de secret. Donc, les mots-clés sont l'expérience et la mémoire. Alors, voici donc la méthode que je vous propose si vous êtes vraiment en difficulté avec les maths. Premièrement, ce qu'il faut éviter. Premièrement, ne pas rester deux heures devant un exercice. Deuxièmement, ne pas consulter son cours à chaque question, car cela vous empêchera de la prendre par cœur. Deuxièmement, ne pas passer directement au devoir maison, car vous ne saurez pas si vous êtes sur la bonne voie. Alors, ce que je vous conseille de faire, 1. Croire en votre potentiel et être patient, car les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Deuxièmement, choisir un bon livre d'exercices corrigé ou un bon site avec des séries d'exercices corrigés. Troisièmement, commencez par faire les cinq premiers exercices. Je parle d'un chapitre donné là. En regardant à chaque fois le corrigé et en localisant les parties du cours qui ont été utilisées dans la solution, ainsi que d'éventuelles notions déjà vues que vous aurez oubliées. Quatrièmement, à ce niveau, faire une fiche de cours et traiter cinq autres exercices corrigés avec la fiche sous les yeux, en confrontant votre solution au corrigé. Cinquièmement, mémorisez la fiche, une fois pour toutes, et traitez les cinq exercices suivants en cherchant au moins quelques minutes cette fois-ci avant de regarder le corrigé. Et s'en fiche sous les yeux. Ensuite, confrontez votre solution au corrigé pour voir les différences. Ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez traiter vos devoirs maison. À partir de là, essayez de compter à chaque session d'exercice, cinq par exemple, le nombre d'exercices que vous aurez réussi par vous-même. Je vous promets que vous serez surpris par le fait que ce nombre sera croissant. Il n'y a donc pas de secret. Voici donc ma méthode. Merci de me faire part de vos commentaires. Et merci de m'avoir suivi.